bienvenue sur Fruicad 0.19 une préversion la dernière enfin celle du 10 10 et pour l'installer regarder mes premières vidéos de la playlist sur la chaîne youtube donc je l'utilise sur artx linux et nous continuons aujourd'hui avec le poisson hier enfin avant hier nous avons dessiné conçu un décapsuleur en forme de requin stylisé enfin de petites bêtes pas si féroce que ça quand même mais je lui ai encore mis un museau plat je vais vite vous montrer comment j'ai fait j'ai fait apparaître donc la partie horizontale j'ai cliqué sur le sketch qui est le sketch 001 je crois voilà j'ai déformé les besplines pour les ramener près de la forme horizontale et j'ai aplati le museau voilà c'est tout ce que j'ai fait et donc mon mon poisson il est devenu comme ça voilà il fait un peu plus requin encore un peu plus féroce mais bon pas tant que ça quand même voilà donc pour ça ensuite nous avions créé le décapsuleur et je vous avais dit oui on va voir comment déplier la tôle comment dérouler la tôle pour pouvoir la préparer à l'avance on va le voir en partie seulement en partie on va le voir en détail dans une autre vidéo parce qu'il y en a une qui est au four en ce moment aussi et aujourd'hui nous allons plutôt modifier un petit peu ce décapsuleur je me suis dit tiens on pourrait faire quelque chose de plus simple à bricoler parce que tout le monde n'est pas équipé pour cintrer une tôle ce n'est pas très c'est pas très évident surtout pour l'appliquer contre une face existante donc je me suis dit tiens on pourrait faire la chose suivante on pourrait créer un décapsuleur à partir d'une tôle plane juste un petit peu recourber ça tout le monde arrive à le faire une tôle d'inox de 1 mm ou une tôle en acier éventuellement mais il faut que ce soit solide donc voilà et ensuite on va percer le poisson pour y introduire une mèche avec une perceuse et marquer cette tôle vous la percer directement mais vous voudrez peut-être mieux juste la pointer la marquer avec une mèche ressortir la tôle la percer complètement sur une perceuse ou colonne ou quelque part on a plus d'appui et pour éviter de se percer dans la main ou de casser une mèche et ensuite dans ce trou de 2 mm on introduira un clou de 2 mm qui va se coincer là dedans pour elle coller éventuellement et on aura un beau décapsuleur sans trop se fouler donc aujourd'hui nous allons essayer de voir ça mon introduction était longue excusez moi mais il fallait bien donc je retourne dans mon poisson tout nu ici et je j'explique à ceux qui prennent le train en route que j'utilise le mode gesture donc le mode gesture c'est toujours un clic gauche pour pivoter clic droit pour déplacer clic du milieu pour pivoter autour d'un objet sélectionné voilà je presse un du clavier numérique je reviens ici sinon on peut bouger on peut pivoter à partir de là haut mais moi on prend vite l'habitude d'utiliser le clavier numérique voilà donc pour dessiner là dessus aujourd'hui je vais d'abord puisque je sais pas où il est ce poisson cet élément donc je le sélectionne et dans mon arbre récent je vois il est dans le body 001 et c'est le pocket tout court donc pour pouvoir tracer il faut d'abord que j'active on est dans part design il faut activer donc double clic ou activer le body donc là il est actif il est mauve je sélectionne le pocket et là je peux dessiner mais si je veux dessiner non il fricade va dire non 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 il faut sélectionner une surface plane il faut sur il faut une surface et mais il n'y en a pas ici de surface plane donc comment faire donc je sélectionne le je presse 1 toujours je sélectionne le pocket le body il est actif je répète et je clique là dessus et là j'ai un plan de référence qui apparaît il est dans le sens x y vu de dessus moi je l'aimerais en vertical donc je vais sur un round x axis et j'écris 90 et je presse enter voilà donc mon plan de référence il est dans le bon sens voyez il est là et comme on a tout des mythes dessiné en symétrie il est au milieu du poisson ce qui est finalement pas pas trop mal voilà donc je peux sélectionner mon atome plein mon plan de référence et là je peux créer un sketch et comme on est tous dans le même corps je peux aussi sélectionner des arrêtes et détecter par exemple cette arrête là et je peux tracer donc le profil du décapsuleur donc je vais passer en mode filaire donc ça se passe quelque part là-haut filaire dorénavant pour le reste de mon tuto j'utiliserai mon raccourci c'est le petit 2 au dessus de tab c'est un raccourci que je me suis créé voilà donc je clique sur pour les lignes j'accroche la ligne sur l'horizontale je l'accroche sur ce nœud ici et là je presse une fois m la touche m deux fois m trois fois sur la touche m et là je peux donc dessiner ce fameux ce fameux croc voilà je fais clic droit pour sortir ça me voit oui j'ai un peu aligné avec ça moi j'aurais pu un peu le ramener par là peut-être je crois que j'en fais un peu trop comme d'habitude voilà ben j'avais qu'à laisser voilà on va laisser ça comme ça c'est bon donc mon sketch il est fait je ne mets pas de contraintes aujourd'hui voilà donc le sketch il est là je peux masquer mon datum plane j'en ai plus besoin je sélectionne le sketch je saute dans l'atelier draft et j'attends qu'il s'ouvre parce que la première fois ça prend longtemps on peut masquer la grille il y a une icône ici moi j'en ai mis une dans ma barre perso parce que souvent ça gêne cette grille donc je sélectionne le sketch je clique sur l'icône que voici convertir bidirectionnellement entre un sketch et un brouillon enfin un draft voilà donc je clique sur cette icône que voici une fois et deux fois voilà donc j'ai copié le sketch voilà ce ne sont plus des sketch ça porte le nom mais ce sont des fils ce sont des fils ou quelque chose comme ça voilà maintenant je vais voir mon poisson du dessus alors si je presse 5 de clavier numérique ça le fait mais je peux aussi cliquer sur bottom voilà je prends le premier sketch je double clique ou alors je fais transformer et là je peux le pousser un peu vers là voilà comme ça ok je sélectionne le deuxième double clique ça suffira bien et je pousse ça vers là ou plus loin allez on va dire ça voilà donc on a ces deux arêtes ou ces deux fils et maintenant je les sélectionne tous les deux mais je vais dans l'atelier part parce que dans l'atelier part il ya quelque chose d'intéressant qui s'appelle créer une surface réglée depuis deux arêtes ou deux fils donc je clique là dessus après avoir sélectionné les deux copies de sketch et j'obtiens donc une surface réglée roulette surface voilà donc à partir de là je peux continuer pour créer du volume donc toujours dans part je sélectionne roulette surface et je clique sur l'icône 3d offset donc il me crée un décalage et fort bien comme si c'était une pièce roulée pliée et je peux lui dire remplir le décalage voilà par contre comme je vais mettre une toile de 1 mm je vais dessiner ici un peu plus large parce que parce qu'en imprimant la fente va se rétrécir ça je le sais d'expérience donc je lui donne au moins 1,3 mm ok voilà donc on a ça jeu d'enfant maintenant pour créer la fente nous sélectionnons le poisson poisson, le pocket contrôle maintenu c'est là en bas clavier et mes souris contrôle maintenu je clique sur offset et dans l'atelier part j'ai un outil exécuter une soustraction sur deux formes une opération boolean donc je clique là dessus et on ne me la dit pas que j'ai une fente alors je vais d'abord masquer le fameux surface réglée voilà donc vous voyez là dedans on a maintenant je clique du milieu vous voyez c'est intéressant le clic du milieu donc la fente elle est bel et bien là maintenant je vais vous montrer ce qui m'est arrivé ce matin je vais voir si ça le fait encore si je vais tracer là dessus parce que je crois est-ce qu'on est toujours dans un body non on a un cut donc si je veux tracer maintenant quelque chose pour percer il faut que mon cut soit dans un body toujours les body toujours les body 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 alors pour faire ça je sélectionne mon cut je vais dans part design et je clique sur ajouter un nouveau body et donc mon cut s'est mis sous forme de base future donc élément de base je ne sais pas comment on peut appeler ça dans le nouveau body 003 maintenant je vais voir si on peut tracer sur cette face ce matin j'ai essayé ça n'a pas marché on va voir il m'a injurié on va voir voilà vous avez besoin d'un plan etc alors j'ai essayé j'ai essayé même de faire un plan de référence ça n'a pas marché alors je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas par contre comme je suis un peu têtu de nature ou persévérant pour être poli je sélectionnais l'autre face et là au miracle j'ai pu percer enfin tracer plutôt pour commencer donc j'ai mon poisson donc ma découpe c'est ça ici et je vais percer un trou ici pour faire passer un clou tout à l'heure donc je trace un cercle je l'accroche sur cette ligne comme ça je suis centré voilà, clique droit je sors je sélectionne le cercle je vais sur contrainte de diamètre je lui mets 2 mm c'est un diamètre d'un clou en général et l'endroit où il est ça pourrait peut-être aller sinon on pourra toujours le déplacer après coup voilà on va regarder ça oui attendez je presse 1 oui le clou il devrait passer là un peu oui bon allez hop on va le faire on va le faire comme ça je sélectionne donc le sketch je suis dans un body qui est actif et donc je peux créer une cavité donc la cavité va se créer par là mais je vais lui dire symétrique au plan et là je vais lui indiquer 20 mm déjà je clique gauche là-dedans je clique là-dessus 20 mm attendez 20 mm il veut ou il veut pas si 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 il veut 20 mm il est là j'ai fait un clic gauche et c'est venu je suis tout près de oui mais ça passe encore mais bon j'aurais dû incliné davantage un peu montrer attendez on va essayer pour vous montrer que fricade est-ce qu'on peut encore oh non non il faudrait tout déplacer non on continue comme ça allez hop je ferme je remets ça ah oui le sketch il est là voilà on va percer symétrique au plan on va mettre 20 mm je clique gauche là-dedans voilà donc il faut que j'engrandisse là je peux tout simplement rouler là-dedans jusqu'à ce que mon trou il débouche d'ailleurs ça se voit ici on est ovale donc voilà on passe tout juste ok donc mon trou il est là voilà le trou il est là et donc on peut faire passer attendez je cherche maintenant vainement mon décapsuleur il a disparu dans la nature il est quelque part il est quelque part il est quelque part dans ses pocket cut où est-il où est-il offset voilà je l'ai ah on s'y perd donc maintenant on peut tout simplement percer là-dedans attendez je vais donner un peu de couleur à ce poisson ctrl plus d voilà on va lui donner cette couleur-là ok voilà on distingue donc je peux prendre une perceuse une mèche de 2 mm percer là-dedans enfin pour atteindre la tôle et la marquer percer au travers ça sera très dur donc on peut au moins la marquer ressortir la languette la percer sur une perceuse à colonnes ou quelque part on a plus d'appui la réintroduire et passer un clou là-dedans voyez on fait du bricolage aujourd'hui on va jusqu'au bout voilà donc on a un poisson tout fait et si on veut voir si on veut voir la longueur de cette pièce on peut déjà utiliser quelque chose de fort simple on va dans l'atelier qui s'appelle Arch architecture là aussi ça prend un certain temps à s'ouvrir je clique sur l'icône ici qui s'appelle démarre l'étude et là je sélectionne 7 arrêtes attendez je grandis un petit peu je pivote je sélectionne 7 arrêtes il me donne 13,34 comme longueur celle-ci 7,2 donc si je clique sur copier la longueur et que je vais dans mon presse papier ici j'ai le total j'ai le total 20,36 ça m'évite de calculer parce que moi je voulais être sûr donc approximativement et si on veut la longueur ici c'est toujours pareil on peut sélectionner cette arrête ici et on a 27 mm dans ce sens voilà donc on peut aller à l'atelier on peut couper sa tôle voilà donc pour le poisson le poisson féroce qui a reçu son croc sa mâchoire inférieure en version simplifiée j'espère que cela vous conviendra et je vous dis à bientôt pour la suite qui risque d'être intéressante pour le déroulement des tôles pliées voilà à bientôt